Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah là c'est mort, on n'y va pas assez. Vas-y, vas-y. Ça fait 6 là. Je crois, hein. Après c'est mort. 8. De se qualifier à la E-Club World Cup pour Dax, Coco et moi, je pense que ça représente beaucoup. Parce que déjà ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de LAN sur FIFA. Ça faisait au moins 3-4 ans. C'est déjà une très bonne chose d'essayer de qualifier. Je pense qu'on l'a fait avec la manière, c'est très cool. Maintenant, voilà, je suis coaché manager de Vitality, de Dax et Rocky. Deux joueurs qui ont déjà gagné des très très gros titres. Donc bien sûr, on vise quand même plus haut pour cette compétition. Bonsoir. Donc, félicitations, first of all, pour qualifier à l'E-Club World Cup. Je pense que c'est déjà un grand achievement. Aujourd'hui, on parle juste des procédures et des réunions générales de l'événement. C'est vrai que notre saison 1v1, elle n'a pas été grandiose. C'est vrai qu'en 2v2, par contre, on a été très très réguliers toute la saison. Donc, je pense clairement qu'on a notre carte à jouer. C'est ça, le gros. C'est un golet, ça. Mike Chocolate. Vas-y, je vais vous montrer. Donc, si vous êtes juste en train, nous pouvons vous parler de ce qui va se passer. Allez, Rocky, come on. Je leur ai dit, on n'est pas très bons en anglais, surtout mon coéquipier. Comment tu as dit, surtout mon coéquipier ? Especially my mate. T'es golet, c'est chaud. Bego, bego. Rocky et moi, je pense qu'on a un lien plutôt particulier parce que ça fait longtemps qu'on est sur la scène. Et on se connaît très bien. On a déjà joué beaucoup ensemble. Et voilà, cette année, on a eu aussi des problèmes personnels chacun qui ont fait que la qualification était plus belle pour nous. On est à le même site de jeu, donc on est très contents de ça. Et on va prouver aux gens qu'on est toujours là. Et on a chacun eu des titres de champion du monde, donc on sait notre niveau de jeu quand on est en confiance. Et donc, surtout aussi, en dehors du terrain, on s'aime plutôt bien. C'est ça qui fait notre force, je pense. Attends, attends, attends. Pourquoi tu rigoles ? Je ne sais pas faire. Mais je ne sais pas faire, moi. Toi, on dirait que tu es comme ça, toi. On est fiers d'être les seuls français, mais on est un peu aussi tristes parce qu'on aurait aimé qu'il y ait nos coéquipiers français qui s'y qualifient, déjà aussi pour le collectif. Je pense que le fait de représenter la France, ça donne aussi une pression sur nos épaules parce qu'on est quand même une grande nation dans FIFA et on a envie de bien les représenter. J'ai juste envie qu'on aille loin et de prouver que Rocky et moi, on est toujours là. En vrai, c'est déjà satisfaisant d'être là parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde sur FIFA, que ce soit en solo ou en équipe, parce que de passer tout le temps sa vie à jouer en ligne, que ce soit Dax, moi, on en parle souvent, on n'aime pas ça, ce n'est pas ce qu'on a connu par le passé. On fait partie des 24 meilleures équipes du monde, donc c'est déjà une bonne performance, mais que ce soit Dax, que ce soit moi, que ce soit même Brian, même les joueurs qui nous soutiennent, ils seront déçus si on perd directement en pool parce que je pense qu'on a une bonne chance d'aller loin. On va être confrontés à cinq autres équipes dans notre pool. On affronte chaque équipe deux fois en BO1, dix matchs au total, à l'étude, c'est trois points la victoire, on prend le match nul, zéro point la défaite. Les quatre équipes qui auront le plus de points passent en huitième de finale, et ensuite, pour ces huitièmes de finale, il n'y a pas de loser bracket, c'est l'élimination directe. Au niveau de la pool, on a quand même une pool très relevée, je trouve, je pense qu'en vrai, de toute façon, l'adversaire le plus coréen, ça va être nous-mêmes, parce que si on joue notre jeu, il n'y a aucun doute qu'on va passer. Ça, je ne doute pas de ça, je sais qu'on a largement le niveau pour finir quatrième sur six, et même premier ou deuxième. C'est une pool sur le papier qui n'est pas la pire, pas évidente non plus, donc je pense que sur dix matchs, si on est à notre niveau, ça devrait le faire, mais c'est FIFA, on va prendre match après match. Il faut être sérieux, c'est du BO1 en pool, donc ça peut aller très très vite, donc les premiers matchs vont être importants pour se mettre en confiance, prendre un petit peu d'avance. Et voilà, on va espérer que ça se passe correctement. On avait stream nos matchs pour les playoffs, et franchement, de voir les gens, l'engouement, le chat, tout ça, ça nous avait vraiment boosté de ouf. On a reçu pas mal de messages des autres joueurs, même des fans, tout ça, donc ça va nous aider, j'espère à nous booster, et j'espère qu'on rendra fiers un peu tout le monde. Et ça fait plaisir de les revoir aujourd'hui. Dims, c'est enfin le début, on a enfin assez attendu. On est parti, les amis, Team Vitality face à Anka eSport, le premier match va se lancer. Et ici Mbappé avec cette petite virgule inversée, avec Gareth Bale, à nouveau la petite passe, l'arrêt de Van Der Sarbe, et derrière, on panique un petit peu du côté d'Anka eSport. Swigors, au deuxième poteau, ça n'a pas manqué, mon cher type, l'ouverture du score de la part d'Anka eSport. Pas possible, type, on est maudit ! Ça peut pas le faire une fois, d'accord ? Mais deux, trois, quatre fois, dans la même action, je dis non ! Mais franchement, c'est abusé quand même ! Attention, on va pouvoir récupérer ce ballon assez haut, ici avec Gareth Bale, ici une solution dans l'axe, et pourquoi pas avec Rizé de Ronaldo ! Et le premier but ! N'Golo Kanté pour Ronaldo, Ronaldo qui va écarter directement le bon centre, deuxième poteau, la fin ! Allez, pourquoi pas ici avec Franck Ribéry, le centre au second poteau ! Let's go ! Let's go ! Elle est importante, celle-là, elle fait plaisir, et je pense qu'elle est méritée sur l'ensemble du match. Ça fait chier le premier match, en tout cas. Ça, ouais, tu peux le mettre ici ! Le premier match, c'est FIFA ! Ça s'est pas trop mal passé, on est en bonne position pour demain, on a eu huit points, trois points d'avance sur la première place non qualificative, donc on est pas mal ! Malgré un départ compliqué, on a commencé par une défaite, c'est dur de commencer par une défaite, surtout vu la physionomie du match, mais on s'est bien remis, on n'a pas repérdu depuis, donc on est bien, je pense que deux victoires demain sur cinq devraient suffire, après ça dépend des résultats, mais ça devrait suffire pour passer, donc on est bien, on est confiants toujours, et j'espère qu'on jouera encore mieux demain, parce que je pense qu'on peut même encore faire mieux. On est confiants, maintenant on va se reposer, on va peut-être jouer un ou deux matchs, mais on va surtout manger. Je pense qu'on est jamais réellement préparé à 100% pour la compétition, parce qu'on sait jamais comment on va se sentir le jour J. Après, en compétition, je pense que beaucoup le savent, il y a la pression qui rentre en jeu, mais on a l'expérience, et j'espère que ça va nous aider. Allez, on espère que Coco et Dax vont réussir à rentrer aujourd'hui, dès le début de la compétition, un match très important face à Anka eSport. Attention aux contres, parce que sur corner on le sait, c'est très dangereux les amis, surtout en 2v2, et qui c'est qu'on va trouver ? C'est Vergors ! Vergors ! Mais c'est pas possible Anka eSport, ils ont trouvé un glitch, ils ont trouvé une astuce, ils marquent avec, regardez, ça les fait rire, ça fait rire le coach derrière, c'est pas possible, ce joueur est complètement cheaté. Ils doivent s'imposer, ou avoir au pire des cas, obtenir un match nul, dans cette rencontre face à Crew eSport, ils ont leur destin entre leurs mains. Attention Dims, on est proche de la 45ème minute, on sait à quel point ça peut être dangereux ici, la virgule extérieure justement ! Heureusement qu'on a eu un timing rouge, parce que là cette action... Et là ce match-là, il reste 20 minutes de jeu, Dims c'est extrêmement chaud, je pense que tout le monde est dans un stress total, attention à ce corner ! J'ai beaucoup de regrets, voilà, parce qu'ils ont pas réussi à mettre le niveau de jeu qu'ils ont en place, maintenant, envoyez-leur beaucoup de love, vous savez que ça a été une année qui a été très difficile, donc envoyez-leur beaucoup de love, parce que je pense que c'est très très dur pour eux, et je pense qu'il vaut mieux retenir le positif, envoyez-leur des coeurs aussi, envoyez-leur des tweets aussi, je pense que ça les répond fortement énormément ! En soi, on sait qu'on avait le niveau, c'est juste que voilà, des jours sans, ça arrive, c'est arrivé malheureusement lors du deuxième jour, pas spécialement de regrets, juste voilà, on a moins bien joué, il faut l'accepter, maintenant, il va falloir revenir plus fort ! J'aimerais vraiment remercier tous les gens qui nous ont soutenus, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le chat, que ce soit par message, parce qu'on a reçu beaucoup de messages de soutien, je pensais pas honnêtement en avoir autant, surtout après une défaite aussi précoce, on va dire, parce qu'on avait de grandes ambitions, on avait envie d'aller plus loin, je pense que les supporters aussi, et on se donne rendez-vous façon l'année prochaine, avec Rocky, en espérant revenir à la Coupe du Monde des clubs, à la E-Ligue 1 ou autre, en tout cas, merci beaucoup, et merci à vous, les abeilles, les fans de la Team Vitality, là, on va prendre un peu de vacances, et on va revenir booster pour CHO 23.